Oh putain, vous êtes déjà là ? Ouais, ouais, ok, d'accord, désolé, j'ai eu du mal à me réveiller pour le coup. En même temps, on va dire que c'est raccord avec le jeu d'aujourd'hui. Enfin bref, vous êtes prêts à parler Sommeil et Soleil ? Eh bien, c'est parti pour Chains of Olympus. On s'en doute, bien entendu. Après le succès phénoménal de God of War, une suite avait été immédiatement enclenchée. Et on avait même commencé à parler de la sortie d'un épisode sur PSP, rumeur lancée par un site espagnol dès février 2007, soit à peu près quelques mois avant l'arrivée de l'épisode 2 dans les chaumières. Un épisode qui sera cette fois confié au studio Radiant Dawn, toujours sous la houlette de Santa Monica. Les différentes informations se feront au compte-gouttes. Le jeu ne sera pas avare en termes d'image, mais pas une seule explication digne de ce nom ne transparaîtra avant une interview avec Rue Wirasouria. Ok, je m'excuse pour leur prononciation. Un des cofondateurs de Radiant Dawn. On aura cependant droit une petite rumeur, selon laquelle cet épisode, dénommé Chains of Olympus, devrait sortir également sur PS2, ce qui sera au final démenté par Sony moins d'un mois plus tard. Mais on aura quand même droit à une PSP ornée d'une teinte sanglante et arborant fièrement le visage de notre Spartiate favori. Le jeu sortira donc sur PSP le 28 mars 2008, et aura droit à une adaptation en HD sur PS3 le 14 septembre 2011. Évidemment, vous vous en doutez, pour l'enregistrement des rushs de ce jeu, j'ai profité de la version PS3. C'est donc celle-ci que je vais juger. Et donc, qu'en est-il de God of War Chains of Olympus ? Eh bien, vous commencez à avoir l'habitude. C'est beau. Je sais pas si c'est dû à l'adaptation HD, mais clairement, je trouve la modélisation bien plus agréable à l'œil que pour God of War 2. Nous incarnons donc à nouveau Kratos au sein de la Grèce antique, peu de temps après qu'il ait renoncé à servir Ares. Et le voilà donc désormais au service des dieux de l'Olympe. Alors, Wikipédia précise que ça se passe 10 ans avant le premier épisode de la série, mais je suis assez circonspect. Car ça voudrait dire que Kratos vient tout juste de renier Ares et de se mettre au service des dieux. Mais au contraire, le mec a déjà l'air d'en avoir ras-le-bol que personne lui pardonne ses crimes. Ce qui devrait impliquer que ça dure depuis un peu plus longtemps. J'en ai assez des requêtes des dieux, Athéna. J'ai assez donné. J'ai servi les dieux avec loyauté. Mais ils ne m'accordent pas ce que je demande. Je suis l'un de leur requête. Donc, que nous offre cette mouture parallèle de la saga ? Eh ben, globalement, la même chose. Des environnements gigantesques, une masse considérable d'ennemis à abattre pour progresser, des armes, de la magie, des orbes de santé, de magie et d'XP, etc. Pour être honnête, on n'a pas énormément de nouveauté en termes de gameplay. Des variations, de nouvelles manières de l'appréhender, certes. Mais en termes de technique, ça reste un épisode assez... classique. Même pour les environnements, on reste globalement dans du déjà vu. Même si les enfers ont quand même sacrément bien changé en seulement 10 ans. Le seul élément un temps soit peu original du jeu étant les brumes de Morphée, qui plongent tous ceux qui la touchent dans un sommeil sans fin, jusqu'à ce que la lumière du soleil ressurgisse. Le seul moyen de s'en défendre étant de recourir aux flammes, qui permettent de repousser les brumes et donc de rester éveillés. Et c'est tout. Ce qui est très con, car cette mécanique de gameplay n'est pas envahissante, mais c'est la seule vraiment originale. J'ai cependant trouvé que, même en facile, plusieurs ennemis étaient plus coriaces à affronter. Et aussi que les QTE pour se libérer d'une prise pouvaient devenir extrêmement hardcore. Et paradoxalement, j'ai trouvé la quantité d'XP assez mal dosée. Puisque vous pouvez vous retrouver avec toutes vos armes et pouvoir améliorer à fond, bien avant la fin du jeu. D'ailleurs en parlant de ces armes, j'ai un petit souci avec l'une d'entre elles. Le gant de clé de Zeus. Bon, qui déjà à niveau proportion est totalement ridicule. Les dieux étant soit de taille humaine, soit beaucoup plus grand. Donc déjà en termes de taille, ça colle pas. Et ensuite, selon l'histoire, ce gant fut nécessaire pour enchaîner les titans au fond du tartare. Mouais. Enfin bon, vous aviez déjà inventé la lame de l'Olympe pour les vaincre. Du coup, je trouve que ça fait un peu redondant. Je sais, c'est subjectif, mais quand même. Pareil pour les énigmes, qui globalement sont bien foutues. À l'exception d'une seule. Le char d'Elios. Sérieusement ? Le dieu du soleil se casse à résoudre la même énigme à chaque fois qu'il doit faire partir son char ? Non mais qui des énigmes dans le temple de Pandore et le palais des sœurs du destin pouvait l'accepter, parce que c'était un défi pour mesurer la valeur des héros qui y pénétraient. Mais là, à part Elios, personne n'est censé pouvoir monter dessus à la base. Au niveau des ennemis, j'ai aussi un problème. Au début du jeu, tous les adversaires sont issus des brumes de Morphée qui tentent de conquérir le monde. Excepté ceux-là, qui ont l'air d'être affiliés aux flammes. Alors que les flammes sont justement nécessaires pour repousser les brumes de Morphée. Donc euh... Et vient ensuite le passage dans les enfers où vous saurez harcelé de beaucoup plus d'ennemis qui eux ont plus l'air d'être des fantômes et des morts-vivants. Et là, ça fout la merde. Si on se fie à l'histoire, les brumes de Morphée touchent TOUT le monde. Même les dieux. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les sauvegardes ne seront jamais nommées. Dans les épisodes 1 et 2, la sauvegarde vous était permise grâce à une divinité précise. Zeus dans l'épisode 1, Gaïa dans l'épisode 2, et ici, on a juste les dieux. En gros, comme tous les dieux sont en train de s'endormir les uns après les autres, on suppose qu'ils se relaient pour vous sauver la mise. Je vais y revenir pendant l'analyse du scénario. Le problème, c'est que visiblement, les brumes de Morphée n'impactent pas les Enfers. D'une part, parce qu'on ne voit plus une seule brume après notre arrivée dans le monde souterrain, et ensuite, parce qu'absolument tous ceux qu'on croise sont parfaitement réveillés et tentent de nous décalquer la tronche. Je rappelle au passage qu'Hadès est le dieu des Enfers. Il pourrait me filer un coup de main. Mais attends, peut-être qu'Hadès a été contaminé par les brumes de Morphée et qu'il est endormi lui aussi. Euh, tu veux dire que Hadès, dieu des Enfers, serait sensible au sommeil, mais pas le reste des Enfers. Euh... Avec God of War 1, ça fait le deuxième épisode où Hadès a pas franchement l'air d'être de notre côté, alors qu'il est censé l'être. J'aurais une dernière critique qui concernera cette fois la scène de sexe de l'épisode. Elle a lieu une fois qu'on a massacré le chef Perse et volé son pouvoir afin d'invoquer l'Ifrit, un démon de feu. Et avant de mourir, il nous offre même ses femmes pour qu'on l'épargne. Ses épouses, qu'il balade quasiment un tiers à poil, qu'il enferme dans une cellule et qu'il s'amuse à effrayer quand on le rencontre. Et dès que vous l'avez buté, les damoiselles veulent vous remercier. On peut donc supposer qu'en faite d'épouses, elles étaient plutôt des esclaves sexuels. Et bien entendu, une bonne baise avec un inconnu brutal qui vient de commettre un massacre est précisément ce dont rêvait les donzelles. Les féministes t'ont jamais gueulé là-dessus ? Jamais. Mais du coup, pourquoi tu as quand même joué à la scène si tu ne la prouves pas ? Parce que dans toute la licence de God of War, la scène de cul rapporte toujours de l'XP. L'XP qui est nécessaire pour améliorer vos armes et vos pouvoirs. En gros, si j'ai bien compris, le message de la saga, c'est que la puissance d'un mec se mesure au nombre de femmes qu'il va tringler. Oh. Mais t'avis que si c'est bien le message des développeurs, il risque de ne pas plaire à tout le monde. Eh ! Bah, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur Chains of Olympus. La vache, c'était court. Eh ! C'est un spin-off sur console portable. Là où les jeux principaux prennent une dizaine d'heures à se finir, celui-là m'a pris à peine 4 heures. Donc évidemment, je ne vois pas trop ce que je pourrais dire d'autre. Et en somme, le jeu mérite 15 sur 20. C'est un bon jeu. Il est très bon pour son époque. Il est fluide, la plupart des énigmes sont très bien pensées, la difficulté est bien gérée. Globalement, j'ai rien à dire de vraiment dévastateur sur l'aspect technique. Le souci, bah, c'est qu'on n'a rien de plus. À part pour dire que c'est un épisode qui peut jouer sur console portable, niveau gameplay, Chains of Olympus n'a pratiquement rien de nouveau à offrir. C'est un jeu propre et honnête, mais sans plus. Voilà ! J'espère donc que son scénario va réussir à nous tenir un peu plus éveillés, parce que là, c'était loin d'être l'éblouissement. Je vous invite donc à aller regarder l'analyse de l'intrigue de Chains of Olympus, dont le lien se trouve dans la description. Comme d'habitude, n'allez pas la regarder si vous ne voulez pas vous faire spoiler, hein ? Et si c'est le cas, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui s'intéressera à God of War 3. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt à bord de l'Universalice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...